Mesdames, Messieurs, chères Clermontoises, chers Clermontoires, en ce début d'année, je tenais à vous adresser, au nom de la municipalité, mes meilleurs voeux. Une année 2022 qu'on ne peut qu'espérer plus sereine que 2021. En effet, le Covid continue à bouleverser nos rapports sociaux, nos façons de vivre. C'est pourquoi je souhaite placer cette année 2022 sous le signe du vivre ensemble. Notre action est résolument tournée vers cet objectif. Aussi, sans être exhaustif, je veux vous rendre compte des faits marquants de 2021. Nous avons reçu la deuxième fleur lors du concours des villes et villages fleuris, témoignant des efforts notables que nous mettons sur l'embellissement de la commune, sur le fleurissement et sur notre démarche écologique. Après avoir intégré le dispositif régional redynamisation des centres-villes, nous avons été labellisés par l'État Petite Ville de Demain. Tout ceci nous permet d'avoir des subventions pour accroître la qualité de vie des Clermontois, revégétaliser la ville, réorganiser et renforcer des équipements jeunesse et loisirs, améliorer l'habitat, redonner vie au parc du Châtelier. Cela nous permet également de proposer à nos concitoyens des actions originales et novatrices sur notre territoire. Un parcours artistique, avec les œuvres du street-arter mondialement reconnu C215, une aire d'accueil de camping-car, un parc urbain au square du 8 mai 1945. Comme je le disais, l'accent a été mis sur le vivre ensemble. Clermont est une ville à taille humaine où le lien entre les habitants doit être le fondement de la vie communale. C'est pourquoi, malgré le Covid, et avec toutes les précautions sanitaires requises, nous avons renouvelé des moments de rencontres forts, ceux qui unissent les Clermontois dans leur diversité. D'importants travaux ont été entrepris à l'école Vienno, notamment une accessibilité renforcée et un agrandissement de l'espace dédié aux activités périscolaires. Mais aussi la réfection de la rue Roger-Martin-Dugard, achevant ainsi cette traversée de la ville qui part de la place de Cunière pour rejoindre l'avenue Gambetta, la sécurisant et améliorant sa fluidité. L'année 2022 sera aussi riche en projets. Une nouvelle cantine pour l'école Belle-Assise verra le jour à la rentrée prochaine. Un nouvel espace jeunesse, plus fonctionnel et mieux adapté, sera construit à proximité du centre socioculturel, favorisant le lien et la transition entre l'enfance et la jeunesse. Nous veillerons aussi à mettre l'accent pour les jeunes majeurs sur l'insertion, la mobilité et l'emploi, car ce sont là les principaux défis qui les attendent. L'Église va également connaître sa première phase de travaux qui s'étaleront sur plusieurs années afin de préserver sur la durée cet élément central de notre patrimoine communal. La transition écologique étant toujours au cœur de notre action, nous allons lancer une rénovation énergétique de nos bâtiments municipaux afin de réduire les coûts de consommation. Enfin, la ZAC des Marettes, située sur le quartier de la gare, se finalise et débouchera notamment sur l'installation de bureaux pour l'OPAQ de l'Oise ainsi que pour Réseau Coune-Main. Pour terminer, sur la partie culturelle, nous proposerons une programmation autour de Pierre Viennot, figure locale trop méconnue sur notre territoire. Ces actions, résolument tournées vers le vivre ensemble et l'amélioration de notre cadre de vie, ont été pensées en harmonie avec notre territoire intercommunal. Dans un contexte sanitaire compliqué, avec toutes les contraintes qui en découlent, vous pouvez compter sur la municipalité et les services municipaux pour être à vos côtés, pour agir en faveur de la solidarité, du développement territorial, de la sécurité, de la culture, de nos seniors, de l'enfance et de la jeunesse. Mesdames, Messieurs, chère Clermontoise, chère Clermontoise, je vous renouvelle mes plus sincères voeux pour 2022. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada